Au-delà, quand on sera présent dans la chaîne pétrolière, il nous faudra aller faire davantage et remonter également les filières en ce qui concerne la production de biens manufacturiers. Parce que c'est là-bas qu'on gagne de l'argent sur le marché mondial. Et le chef de l'État a mis en place deux insus. Le premier, c'est les zones économiques spéciales, dotées d'une fiscalité avantageuse, bien entendu. C'est les grands parcs industriels qui sont en cours de réalisation dans notre pays, qui sont des gisements d'emplois pour la jeunesse sénégalaise, des gisements de création de valeurs ajoutées et destinés à la transformation locale, la transformation locale des produits primaires que nous exportons. Nous sommes à la troisième conférence du quotidien. Nous avions parlé une première fois du secteur des mines. C'était au moment où le gouvernement du Sénégal élaborait le nouveau code minier. Nous avions suscité une réflexion qui était dense avec des acteurs du secteur minier, des industriels, avec les populations locales, les élus locaux, les organisations de la société civile et les politiques. Et ce débat a été fructueux si on en juge par les résultats qui ont été ressortis. La deuxième conférence avait porté sur l'électricité. La question de l'électricité était cruciale pour le Sénégal parce que c'était un peu ce qui empêchait le Sénégal de dormir il y a quelques années de cela. Et quand subitement, après quelques années d'exercice du président Macky Sall, il faut le souligner, la question de l'électricité était devenue... La question des délaissages est devenue un vieux souvenir pour certains et pour nombre de citoyens sénégalais. On a dit qu'est-ce qui a fait cela ? Et nous avons suscité un débat autour de cette question-là. Et je pense que les échanges qui ont été conduits dans cette salle-même ont pu éclairer l'opinion publique sur la pertinence de certains choix et sur les moyens à préconiser pour renforcer cette dynamique-là. Nous nous inscrifions dans cette logique. C'est ce qui explique que nous avons conduit au débat sur les hydrocarbures. Et pour cela, parce que nous serons sur la chaîne du contenu local, que nous gagnerons de l'argent, je voudrais appeler le secteur privé à prendre justement les opportunités qui sont nées de cette loi sur les zones économiques spéciales. Il n'y a pas que l'État qui les crée. Les collectivités territoriales, le secteur privé lui-même peut créer des zones économiques spéciales. Et au-delà, parce que demain, nous aurons du gaz et du pétrole, l'industrialisation sera possible, la transformation structurelle sera possible. Pourquoi ? Quand vous avez du gaz, le gaz que nous voulons, parce qu'il y aura une stratégie de contenu local, il pourra alimenter des stratégies de développement de gaz to power, partir du gaz pour fabriquer ici de l'énergie, de l'électricité. Et pas cher. Pour nous, les deux conditions aujourd'hui qui sont nécessaires à satisfaire pour réaliser l'ambition de transformation structurelle du chef de l'État, qui s'exprime à travers le PSE. Le premier, c'est les zones économiques spéciales. Le deuxième pilier, c'est le type énergie, de l'énergie pas chère, qui va permettre aux industries de réaliser ici la transformation de la structure de l'économie. Et je voudrais en appeler au secteur privé de se préparer à la grande aventure de l'émergence via l'industrialisation. C'est un contenu local obligatoire et au-delà, le chemin vers l'industrialisation. C'est à ce prix, M. le ministre, M. l'administrateur, que nous pourrons dire demain, le Sénégal sera dans les sept premières économies africaines, le gaz et le pétrole seront une paix.